Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va créer une vidéo qui sera utilisable dans un rail insta pour ceux qui connaissent pas les rails ou les stories c'est des petites vidéos qui permettent de promouvoir votre activité c'est un peu plus sympa qu'une photo toute seule alors pourquoi j'ai essayé de faire ça je voulais faire un rail pour présenter ce que j'avais fait en 2023 j'en ai jamais fait des rails ou des stories j'ai pas trop de temps pour ça mais je voulais tester le truc et je me suis dit que ça pourrait faire un épisode alors premier truc que j'ai fait j'ai choisi mes photos je les ai exportés je les ai importés dans adobe express et je me suis dit allez on va faire ça dans adobe express le problème c'est qu'il faut décider la transition entre chaque photo c'est un peu long en fait et je me suis dit mais pourquoi pas faire ça directement avec Lightroom si on a pas mal de photos à présenter est ce que ça irait pas plus vite de le faire avec Lightroom donc c'est ce qu'on va faire on va utiliser Lightroom desktop aussi après pour ramener ça vers votre téléphone un rail c'est un truc qui est en format 16 9e mais qui est en portrait d'accord qui n'est pas en paysage donc déjà si vous voulez faire ça je vous conseille de sélectionner des photos qui sont plutôt en portrait et pas en paysage donc ce qu'on va faire on va sélectionner des photos là dans mon dans mon portfolio prendre celle là je vais prendre celle là en photo on va en prendre quelques une on va prendre celle là on va prendre celle là on va prendre ici là là très bien on va encore prendre une ou deux celle là et celle là et celle là voilà allez hop la dernière et disons que je veux faire une petite vidéo avec toutes ces photos à l'intérieur alors ce qu'on va faire la première chose que je vous conseille c'est de créer une collection d'accord une collection et lorsqu'on va l'appeler rel insta d'accord hop là rel insta très bien et puis non pas dans un ensemble on veut pas la synchroniser avec Lightroom je vous conseille donc de mettre les photos que vous avez sélectionné mais surtout je vous conseille de créer les copies virtuelles parce qu'en fait on va faire un petit truc sur chaque photo donc autant que ça soit des copies virtuelles et puis je vais créer ça et donc je me retrouve dans ma nouvelle collection qui s'appelle rel insta où j'ai à l'intérieur toutes mes photos que je veux présenter maintenant une fois que j'ai fait ça comment faire une vidéo de ça à l'intérieur de Lightroom classique pour ça vous avez le module diaporama il est là pour ça donc on va dans le module diaporama et vous voyez dans le module diaporama vous avez certaines options mais vous n'avez pas l'option de présenter ça en portrait 16 neuvième donc en fait ce qu'on va faire on va simplement tourner les images là je suis en 16 neuvième c'est ce qu'il me faut d'accord mais mon image je vais la tourner et ensuite c'est toute la vidéo que j'aurai créée que je vais remettre dans le bon sens donc c'est pour ça que je vous ai fait créer des copies virtuelles donc vous allez simplement sélectionner toutes les images qui sont là d'accord et si vous avez la barre d'outils et que dans la barre d'outils vous avez sélectionné rotation vous pouvez ici les tourner et donc je vais les tourner voilà je viens de tourner toutes mes photos donc là je retourne dans mon module diaporama d'accord ma photo ne prend pas la totalité parce que ma photo n'est pas en 16 neuvième mais ma photo elle est en trois demi alors là vous avez différentes possibilités vous pouvez recadrer toutes les photos en 16 neuvième si vous voulez le plus simple c'est de cliquer sur zoom pour remplir l'image et comme ça l'image remplit alors vous perdez un peu en haut en bas c'est normal à droite à gauche puisque c'est tourné mais comme vous êtes dans un truc portrait avec un modèle à peu près centré c'est quelque chose qui fonctionne donc voilà tout est prêt maintenant il faut que je fasse ma vidéo donc qu'est ce que je vais faire ici comme je fais en petite vidéo donc longueur de diapositive c'est une seconde ça ça me va pas c'est beaucoup trop long souvent c'est les choses qui sont un peu plus un peu plus punchy donc ça on verra comment on le change après alors si vous essayez vous n'arriverez pas à descendre en dessous vous pouvez pas mais il ya moyen de bidouiller je vous avais déjà montré ça dans la vidéo sur les diaporamas fond du croisé c'est le temps que ça va mettre de passer d'une image à l'autre on va mettre 0 2 secondes d'accord et puis vous pouvez aussi faire panoramique et zoom donc ça l'image elle va bouger un peu pendant qu'on la montre ça donne des petits effets sympa vous pouvez faire plus ou moins élevé ce petit effet d'accord on va le faire un peu plus que faible voilà répété diaporama on n'a pas besoin la musique on n'a pas besoin oui je l'ai désactivé là parce qu'en fait vous aurez beaucoup plus d'options musicales sur instagram qualité on va dire qu'on veut une qualité élevée ok tout le reste voyez on l'a désactivé voilà on a ça on est prêt à générer la vidéo alors comment on va faire ben on a exporté la vidéo très bien exporté la vidéo et j'ai déjà fait un test là mais on va l'appeler on va reprendre le même tant qu'à faire rel insta un fichier prise en charge mp4 et là vous demandez ben du 1080 points en 16 9e d'accord et puis normalement ça vous fait la vidéo qu'il faut donc je vous propose qu'on fasse enregistrer il va me dire qu'il existe déjà voulez vous le remplacer oui hop c'est parti et là il va bosser d'accord donc on va le laisser bosser ça peut prendre du temps ça dépend de la taille de vos fichiers ça dépend du nombre d'images que vous aurez donc ça ça peut faire pas mal de choses alors pendant qu'il bosse si on va en profiter pour changer ce temps ici voir comment on peut le changer alors pour ça dans les modèles ici vous pouvez ben vous allez créer un nouveau modèle avec ces options là ok donc je vais l'appeler ici je vais créer je peux pas créer un nouveau pendant qu'il bosse ah tiens c'est marrant il veut pas ici me permettre de créer un modèle donc on va attendre qu'il est fini d'accord et une fois qu'il a fini on viendra appuyer sur ce petit bouton plus qui ouais oui voyez il est en train de bosser il est en train de bosser un petit truc donc on va le laisser bosser ainsi m'a permis de le faire voilà il fallait un peu de temps alors je vais l'appeler rel insta une seconde d'accord dans les modèles utilisateurs et je vais faire créer et ce truc là là je vais aller l'éditer et en créer un nouveau parce qu'en fait le une seconde il est à l'intérieur de ce fichier là et on peut le changer même si lightroom vous permet pas de descendre plus bas en fait on peut le changer pour aller plus bas donc pour savoir où il est ce truc là c'est assez simple à vous voyez il a terminé la vidéo on ira la voir juste après on fait édition on fait préférence ici on va dans paramètres prédéfinis on fait afficher tous les autres paramètres prédéfinis on rentre dans le répertoire là on va chercher slideshow puisque slideshow ça veut dire diaporama ici j'ai un user template ici j'ai mon réel insta une seconde qui est là d'accord donc ce truc là je vais aller l'éditer tout simplement et dedans si vous cherchez vous allez trouver quelque chose qui s'appelle speed et là je vais mettre imaginons une demi seconde donc jamais 0.5 attention point on est en notation anglaise ça ce truc là je vais l'enregistrer sous autre chose donc qui me met toujours dans les users template simplement attention pourquoi il m'affiche pas le reste ah oui parce que pour lui ça fichier était attendez je vais juste vérifier je sois au bon endroit ici user app roaming adobe très bien ok donc c'est bien là où je voulais aller donc fichier enregistré sous et je vais l'appeler rel insta 05 allez ou demi allez on va l'appeler demi demi seconde demi seconde très bien comme ça enregistré formidable et ensuite il va falloir vous souvenir donc je vais fermer ça il va falloir vous fournir vous souvenir de ce chemin là donc moi je vous conseille de le copier d'accord là je viens de faire un ctrl c et on va retourner à l'intérieur de lightroom donc nous revoilà dans lightroom donc je ferme ça et ici si vous faites un clic droit quelque part ici vous allez avoir un truc qui s'appelle importé ok et là vous allez coller le chemin des templates et là vous avez mon demi seconde ce gode d'ailleurs et pas seconde on va le renommer renommé demi seconde ça m'a on peut le faire la demi seconde très bien et ça je vais l'importer importé et donc ici j'ai mon truc qui s'appelle rel insta alors pourquoi ici il a ce nom là parce qu'à l'intérieur du fichier j'ai oublié d'aller renommer le nom mais si je vais là vous voyez qu'ici maintenant j'ai 0,5 seconde donc j'en ai un à une seconde et j'en ai un à une demi seconde est ce qu'on va faire on va exporter la vidéo et ici on va en créer un deuxième hop hop enregistré je vais vous montrer le petit truc que j'ai oublié de faire que j'ai oublié de faire la donc édition préférence on y va paramètres prédéfinis je vais afficher tous les paramètres prédéfinis je rentre à l'intérieur je vais à slideshow dans les user templates et ici je vais prendre mon demi seconde qui est là pour vous montrer et en fait ce que j'ai oublié de faire ici c'est qu'à la fin vous avez un nom d'accord donc en fait ici j'aurais pu l'appeler autrement ok pour que il ne s'appelle pas non plus rel insta un s donc il faut changer aussi le nom là si vous voulez lui donner un autre nom mais ça c'est pas bien grave on va aller voir les vidéos qu'il a faites d'accord donc là j'ai mes deux vidéos on va regarder la première qui était à une seconde ok voilà oui les images elles bougent un peu c'est un peu plus dynamique ok et ça dure bien une seconde entre chaque image formidable donc si vous voulez que ça bouge moins un moment j'ai réglé un petit curseur faut le mettre sur plus faible forcément une fois que j'ai fait ça je vais aller voir la deuxième pour voir si ça va plus rapide d'accord donc vous voyez que c'est plus rapide ok là ce coup-ci c'est toutes les demi secondes formidable donc là j'ai mes deux petites vidéos donc maintenant comment on va tourner cette vidéo et comment on va la ramener sur votre téléphone parce que les ce qui est réel vaut mieux le faire sur le téléphone parce que c'est là que vous avez le plus d'options possibles et bien pour ça on va utiliser simplement lightroom desktop qui est là pour ça vous avez l'abonnement donc à l'intérieur vous avez lightroom classique mais vous avez lightroom desktop vous avez lightroom mobile donc on va utiliser un peu toutes ces solutions là donc ben on va se mettre dans lightroom desktop donc là j'ai lancé lightroom desktop et puis je vais simplement ben aller ajouter ok ajouter des photos ici donc je vais parcourir ok je me retrouve dans mon c formation et j'ai mon réel réel insta 2 là qui est là j'ai mis deux ailes d'ailleurs c'est r e e l normalement mais c'est pas bien grave et je vais valider pour l'importation donc là j'ai cette vidéo une mpk très bien je vais ajouter une vidéo donc cette vidéo ici elle va se rajouter à l'intérieur de lightroom lightroom standard à le problème c'est qu'il l'a mis en studio dénudé ok parce que j'étais en studio dénudé à mon avis il me l'a mis où il me l'a mis ici voilà elle est ici alors bon ben c'est pas grave vous pourrez la bouger d'album si vous voulez mais c'est pas c'est pas très important comme toute façon j'avais choisi des photos dans studio dénudé c'est pas forcément idiot de faire ça ok une fois qu'on a cette vidéo là d'accord comment alors voilà je peux cliquer dessus et comment cette vidéo je peux la tourner ok ben pour la tourner c'est simple vous avez ici dans photo vous avez la possibilité de faire une rotation anti horaire ou horaire dans notre cas c'est une rotation horaire et voilà cette petite vidéo ici maintenant elle est dans le bon sens voilà ok ben écoutez j'aurais tendance à dire qu'on a fait la vidéo assez rapidement on a même créé le petit précédent pour en refaire ensuite on a tourné la vidéo dans le bon sens elle est partie vers le cloud assez rapidement parce que vous voyez qu'ici c'est déjà terminé parce que la vidéo n'était pas très longue et bien maintenant je vous propose qu'on se retrouve avec son téléphone et qu'on voit ce qui se passe donc j'ai lancé lightroom sur mon téléphone à ce que vous voyez c'est l'écran de mon téléphone d'accord et je me suis mis en studio dénudé puisque c'est là que la vidéo s'est démise et je vois bien ma vidéo par contre vous voyez que ma vidéo elle n'est pas tournée ça je ne sais pas pourquoi mais alors on va double cliquer dessus on va faire c'est sûrement aux alentours de rogniers j'aurais tendance à dire qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir faire quelque chose donc là on va le laisser bosser il est en train de bosser il est en train de faire quelque chose voilà on va faire rogniers et la batterie j'ai une rotation voilà très bien et là elle renier et faire pivoter très bien ok mon truc il s'est tourné maintenant que j'ai fait ça voilà il apparaît ça lui ça met un peu de temps à un peu de temps à apparaître d'accord et là qu'est ce que je peux faire je peux faire enregistrer une copie dans l'appareil bah écoutez c'est ce que je vais faire comme ça je vais pouvoir ensuite la charger à l'intérieur de d'instagram je vais faire enregistrer une copie sur l'appareil il prépare une vidéo à exporter voilà cela peut prendre un certain temps et on va laisser bosser on se retrouve quand il a fini cette partie là alors je suis sur mon insta je fais je veux créer quelque chose je veux créer un réel et là j'ai ma petite vidéo dans le bon sens qui est là directement voilà puis là maintenant à vous de rajouter de la musique du texte tout ce que vous voulez d'accord mais ça je vais pas vous faire un cours sur comment on fait un réel sur instagram là c'était juste pour vous montrer comment créer une vidéo rapidement de vos photos sur lightroom pour ensuite la ramener sur instagram et tout ça dans le bon sens en utilisant que des outils adobe et pas des plein de petits outils à côté voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées et puis on se retrouve pour la prochaine au revoir j'espère que ça vous a plu